Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser un rameau d'olivier. Et pour cela on va utiliser pas mal d'options, à savoir ici dans les effets chemin. J'ai utilisé donc ici l'outil courbé. Et si je double clique encore, je rentre dans mon groupe. J'ai la possibilité donc ici d'avoir interpolé les sous-chemins, d'augmenter ici le nombre de feuilles. Et puis j'ai ici déformation par enveloppe, ce qui me permet de modifier dynamiquement la hauteur des feuilles. Donc ça c'est vraiment très intéressant et notamment courbé ici, je peux venir retravailler mon objet. Alors on va voir comment faire ceci. Je vais aller dans fichier, nouveau. Voilà je vais aller dans fichier, importer. Donc je vais importer mon modèle, ouvrir, incorporer. Affichage on va prendre plein écran. Affichage également on prend par défaut. Donc pour zoomer j'appuie sur le bouton plus du clavier. Pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer. Shift molette pour dézoomer. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calquer objet. Voilà j'ai le calque 1 que je vais renommer en modèle. Je verrouille ce calque. Je clique sur le petit plus. Je rajoute un calque que je vais appeler ilus. Ajouter. Alors si vous n'avez pas la même chose que moi, il est possible que le plus soit en bas. Parce que moi j'utilise la version InScape en développement, la 1.2. Donc ceci étant fait, on va maintenant faire ici les petits noyaux d'olive. Donc tout simplement on va sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. Voilà on va faire une première olive à peu près comme ceci. On va sélectionner l'outil courbe de baisier. On va choisir ici le mode créer un chemin de baisier régulier. Je me mets à peu près ici. Je fais un premier noeud. J'en fais un deuxième ici. J'appuie sur entrée pour valider. On va augmenter ici le contour. Donc je peux faire un clic droit. Je peux mettre 3 par exemple. Ou alors on peut venir faire glisser la molette de la souris à cet endroit là. Vous voyez ce qui permet d'augmenter ou diminuer la taille. Donc là, allez on va mettre 3. J'ai dit 3 c'était bien. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là dessus. Et je vais aller dans style de contour. On va choisir ici terminaison arrondi. Et puis raccord arrondi. Je clique maintenant sur l'outil éditer les nœuds. Je me mets à peu près sur la ligne. Vous voyez le curseur change. Et dès qu'il change, je peux cliquer glisser pour arrondir un petit peu ma ligne. Voilà. Donc je zoom avec la molette de la souris. Voilà. Je vais dupliquer cet objet. Donc là, j'ai ici ma petite tige que je duplique. Donc CTRL D. On peut venir cliquer là dessus. Automatiquement, vous voyez, j'ai un autre calque avec une autre tige qui apparaît. Et je vais augmenter l'épaisseur. Je vais par exemple passer à 4. Voilà. Je convertis cet objet en chemin. Donc je vais dans chemin. Et je fais contour en chemin. Le raccourci c'est CTRL ALT C. Je vais appuyer sur shift. Et je vais cliquer ici sur le petit noyau. Et je vais aller dans chemin. Et je vais faire tout simplement différence. Voilà. Ce qui permet d'avoir ce petit trou que je voulais avoir. Cet objet, je vais également le convertir en chemin. Comme ceci. Je sélectionne ces deux objets. Et je vais les unir. Alors soit on peut faire union. Soit on peut faire également combiné. De façon à avoir ici un seul calque pour notre petite olive. Je vais réduire un petit peu ça. Je vais tout de suite récupérer la couleur en appuyant sur D. Comme ça, j'ai la bonne couleur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire tout simplement une feuille. Alors pour faire une feuille, c'est très simple aussi. Je vais sélectionner l'outil courbe de baisier. Je vais faire un premier point ici. Je vais cliquer et glisser. Voilà. De façon à avoir l'arrondi. Et je vais venir fermer en cliquant là-dessus. Alors vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à une feuille. Là ici, je vais changer la nature du nœud. C'est-à-dire que là, j'ai un nœud symétrique. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir le casser. Donc pour le casser, je vais cliquer là-dessus. Et j'ai comme ça un nœud dur. Et je peux venir casser. Voilà. De façon à avoir une petite feuille. Par contre, je veux une tige. Alors pour faire la tige, je vais tout simplement utiliser un outil. L'outil rectangle. Je vais cliquer et glisser comme ceci. Je zoome. Et puis je vais déplacer. Voilà. Alors pour réduire mon objet comme ceci, j'appuie sur Shift. Vous voyez. Voilà, c'est pas mal. Donc je combine ces deux objets. Non, je vais plutôt faire chemin union. Voilà. De façon à avoir un seul objet comme ceci. Comme ça, j'ai ma feuille. Je récupère la couleur avec la pipette. Comme ceci. Je supprime le contour. Avec la molette de la souris, je clique sur la croix. Voilà. Donc là, j'ai une première feuille. Je vais peut-être augmenter un petit peu la taille ici de ma tige. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Puis avec les poignées, je peux réduire. Voilà. C'est bon. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je vais l'amener au bout. Je lui fais une petite rotation. Alors une petite rotation par rapport au bas de la tige. Donc pour cela, je vais cliquer sur la petite croix là et venir la déplacer comme ceci. Alors si vous n'avez pas de croix, si vous avez une ancienne version d'Inscape, il va falloir cliquer une deuxième fois pour avoir les flèches de rotation. Et lorsque vous avez les flèches de rotation, vous avez ici le centre de rotation qui apparaît. On place le centre de rotation ici. Et on peut maintenant faire une petite rotation. Je vais sélectionner ces deux objets en appuyant sur Shift. Et je vais les combiner, chemin combiné, CTRL-K. Je vais faire apparaître ici les effets de chemin. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais faire tout simplement interpeller les sous-chemins. Voilà, ce qui me permet d'avoir très rapidement plusieurs feuilles qui apparaissent. Donc là, on peut augmenter ou diminuer le nombre. On va laisser à 5, pourquoi pas. C'est pas mal. Et puis je vais rajouter un effet de chemin de déformation. Donc je tape ici Déforme. Et je vais prendre Déformation par enveloppe. Et je vais cliquer ici sur Chemin supérieur. Donc j'ai une ligne qui apparaît. Je me mets à peu près au milieu. Je clique, je glisse. J'aurais dû faire avant de faire ça. J'aurais dû faire la petite feuille là. C'est pas grave. Je vais venir dupliquer cet objet. Donc CTRL-D. Vous voyez, je peux dupliquer. Je supprime là les effets de chemin. J'en ai pas besoin. Avec l'outil d'ITN, je vais supprimer tous ces nœuds. Je clique, je glisse, je fais un rectangle de sélection et j'appuie sur Supprimer. Voilà, j'ai comme ça ma petite feuille. Je clique sur la feuille et je lui fais une rotation de 90 degrés. Puis j'ai la place comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Ces objets, je vais les dupliquer. CTRL-D. Petit retournement vertical en cliquant là-dessus. Alors, les retournements verticals ne fonctionnent pas. Avant, on va grouper cet objet. Donc CTRL-G. On duplique. CTRL-D. Les retournements verticals et là, ça fonctionne. Voilà. Je vais rajouter la ligne du milieu. Et rotation. Donc je rajoute la ligne du milieu. Je vais faire une courbe de béziers. Comme ceci. Donc je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois. J'appuie sur Entrée pour valider. J'augmente la taille du contour à peu près à 3. On va dire que c'est bon. J'appuie sur D pour récupérer la couleur. Et j'appuie sur Shift. Donc j'appuie sur Shift. Et je peux comme ça appliquer la couleur à mon contour. Alors CTRL-A. Où je fais un rectangle de sélection. Pour venir sélectionner les nœuds. Je déplace ce groupe. Et celui-là. De façon à positionner ça correctement. La petite olive, je la mets là. L'épaisseur est-elle trop importante. Si je mets à 2, ça fait quoi ? Ouais, c'est mieux. Par contre là, je zoome. Je vais placer correctement ma feuille. Voilà, c'est bon. Donc je vais faire plusieurs olives. Donc les olives, je vais les dupliquer tout simplement. CTRL-D. On peut éventuellement faire des petites rotations. CTRL-D. Peut-être réduire aussi un petit peu la taille. CTRL-D. Je sélectionne donc toutes mes olives. Pour cela, je sélectionne l'outil Sélectionner Transformer. J'appuie sur Shift. Et j'additionne comme ça les 4 olives. Je les duplique. CTRL-D. Et je fais un retournement horizontal. Je clique, je glisse. Et je mets ça vers le haut, comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Peut-être agrandir un petit peu la tige. Un rectangle de sélection. Et je groupe tout ça. CTRL-G. Et à cet objet, je vais pouvoir donc lui appliquer, ici, la fonction courber. Je clique ici sur cette option. Donc j'ai une ligne verte qui apparaît avec deux nœuds. Je clique sur le nœud. Pour venir, vous voyez, déplacer. Puis si je me mets au niveau de la ligne, le curseur change. Je peux cliquer et glisser de façon à arrondir tout ça. Voilà. Et je peux bien sûr revenir travailler éventuellement mes feuilles. Donc je vais faire apparaître ici les calques et objets. Donc là, j'ai un premier chemin qui s'applique sur mon groupe. Si je rentre à l'intérieur, j'ai un autre chemin qui s'applique sur ces deux groupes ici. Donc je passe ici maintenant dans les effets de chemin. Alors, je n'ai pas mes effets de chemin. Je double-clique encore. Il fallait encore rentrer dans un groupe pour vraiment sélectionner ici le chemin. Et là, on a la possibilité de venir retravailler éventuellement la déformation par enveloppe. Donc c'était le côté supérieur. Et éventuellement, si je trouve que ici, la feuille n'est pas assez épaisse, je clique directement sur la feuille. Je vais peut-être faire apparaître ici cette petite option qui permet de voir le contour. Je peux venir retravailler comme ça le contour de ma feuille. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.